Rangez vos rengaines, rangez vos croyances, vos petites histoires, les petites querelles et tout ce qui s'en suit. Parce que là, il n'est plus question de droite, de gauche, de gilet jaune, d'antifa, de fa, de tout ça, mais c'est des trucs qu'on nous a mis dans le crâne pour nous monter les uns contre les autres. Bonjour à tous, c'est rare que je fasse un live entre midi et deux, mais là je pense que c'est véritablement important. J'ai vu trop de choses là ces deux derniers jours qui vraiment dépassent l'entendement. Donc vous l'avez vu, sur la page, j'ai partagé un extrait du journal de 20 heures où on expliquait qu'une vieille loi de 1974 prévoyait le fait de maintenir le chauffage à 19 degrés. Sous peine d'une sanction de 1500 euros pour les foyers qui ne le respectaient pas. Une information qui viendrait du code de l'énergie dont on n'a jamais entendu parler, mis à part pour ceux qui sont nés avant 1974. Donc ça c'est la première chose qui me dépasse. Ce matin, je vois encore autre chose. Là je vous demande de relayer un maximum parce que ça va véritablement loin cette histoire. Ce matin, je vois que les compteurs Linky, pour ne pas faire de détour, les compteurs Linky vont pouvoir couper à distance les chauffe-eau, les ballons d'eau de chauffage. Voilà, tout simplement. Donc pour gagner de l'énergie, pour conserver de l'énergie, on va vous prendre des douches glacées en plein hiver. C'est ce qu'ils ont prévu. C'est ce qu'ils ont prévu puisqu'ils en parlent. Vous pouvez vérifier. Enfin, j'ai fait un screen, je le mettrai en commentaire pour ceux qui ne me croient pas. Donc on nous a dit que le compteur Linky, c'était super, que c'était génial. Beaucoup de gens se sont battus pour dénoncer ce compteur. Soit disant qu'il n'aurait aucune incidence pour notre vie. Soit disant qu'on ne pouvait pas voir d'où venait la consommation de tel ou tel appareil en traitant ceux qu'ils dénonçaient de complotistes, etc. Vous connaissez le récit. Et là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir couper les ballons d'eau à distance. Mais c'est quoi la prochaine étape, en fait ? On va couper les frigos, on va couper les chaudières, celles qui marchent, ou même les clims réversibles, etc. Tout ce qui marche à l'électrique. Donc on va vous priver clairement de chauffage. Mais ça encore, on n'est pas au bout de la mauvaise nouvelle. Parce que là, vraiment, ça me dépasse. Ce matin, j'ai partagé une vidéo il y a quoi ? Il y a une vingtaine de minutes d'un maire qui dénonce les factures énergétiques qu'il vient de recevoir. Et là, c'est nos communes, c'est les écoles de nos enfants, c'est les lieux publics, c'est tout ça qui est en danger. Donc il faut vraiment faire prendre conscience aux gens. Parce qu'une fois que les contrats seront signés, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc ça, on va le payer. Mais on va le payer très, très cher. Parce que les communes, c'est nous, c'est nos impôts. Donc même si les particuliers ont le bouclier énergétique, c'est-à-dire un certain plafonnement, mais ils vont le monter. À un moment donné, on va devoir le payer. Il ne faut pas se leurrer. Donc là, je vous l'ai fait bref. Un maire a envoyé des appels d'offres pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils pouvaient faire au niveau du gaz. Et on lui demande de payer des factures qui sont multipliées pour le gaz par 16. On ne parle pas de x2, on ne parle pas de x3, x4, x5, ce qui est déjà, mais monumental. On parle de factures en millions d'euros qui sont multipliées par 16 pour le gaz. En ce qui concerne l'électricité, la France, EDF, qui vend son électricité ailleurs que dans son pays, qui est quand même censée être à la pointe de la technologie en ce qui concerne le nucléaire, on en pensera ce qu'on voudra, multiplie sa facture pour les communes, écoutez-vous, écoutez bien, tenez-vous bien, par 32. Bonjour à tous, je veux dénoncer un scandale, un vol, un racket organisé avec en plus la passivité de l'État. Je suis Artocht Bakhtiari, j'ai 32 ans, maire de Neuilly-sur-Marne, une ville de près de 40 000 habitants située en Ile-de-France. Au 31 octobre, c'est-à-dire dans moins d'un mois, nos contrats d'énergie, électricité et gaz prennent fin. Depuis des mois, on recherche de nouvelles offres à souscrire. Alors on a passé un appel d'offres, sauf qu'aucune entreprise n'a souhaité nous répondre. On est donc aujourd'hui obligés d'acheter au prix du marché. Hier, nous avons reçu les offres et les prix sont juste totalement scandaleux et délirants. On passerait de 15 euros du mégawatt pour le gaz à 240 euros, soit une multiplication par 16 du prix. Et pour l'électricité, on passerait de 65 euros du mégawatt à 2068 euros. Le prix serait donc multiplié par 32. A l'échelle de toute la ville, on passerait de 2 millions d'euros de factures d'énergie à 10, 12 ou 15 millions d'euros au global. C'est totalement inacceptable, mais malheureusement, le gouvernement laisse faire. Vos communes, partout en France, sont à genoux. Mais quand on sacrifie les communes, on sacrifie les écoles de vos enfants. On sacrifie les gymnases, les associations, les sports, les espaces culturels. Et qu'est-ce qui se passerait si on refusait de signer ces offres totalement délirantes ? Hier, on a reçu un mail d'Enedis qui nous expliquait qu'au 1er novembre, si on ne signait pas ces offres délirantes, on nous couperait l'électricité et le gaz pour notre ville de près de 40 000 habitants. C'est du racket organisé. On est obligé, en plus de cela, de lancer un plan drastique d'efforts pour la commune et la population. Mais j'ai une seule question. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera cette extorsion et quand est-ce que le gouvernement obligera les entreprises privées qui s'en mettent plein les poches avec cette flambée des prix à redistribuer ces super-profits aux villes et aux citoyens ? J'en appelle à la mobilisation générale de toutes les communes, de tous les citoyens pour arrêter ce racket organisé. Par 32. Mais ça va être tout simplement insoutenable pour les communes et pour nous-mêmes. Donc là, attention au choc. C'est le titre. Mais ça va être véritablement un choc inattendu. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que le choc pétrolier à côté, c'est presque de la rigolade. Et ça, on est en train de se le prendre en pleine gueule. En pleine gueule. Donc derrière ça, bien sûr, j'aimerais rajouter un truc. C'est qu'au nom... Enfin, au nom... Je ne peux pas parler au nom des collectifs. Mais j'aimerais parler au collectif. Rangez vos rengaines. Rangez vos croyances. Vos petites histoires, les petites querelles et tout ce qui s'ensuit. Parce que là, il n'est plus question de droite, de gauche, de gilet jaune, d'antifa, de fa, de tout ça. Mais c'est des trucs qu'on nous a mis dans le crâne pour nous monter les uns contre les autres. Là, là, il va falloir sortir en tant que personne, en tant qu'être humain, simplement, en tant que père, mère de famille, en tant que citoyen de notre pays. Parce que ce qui nous arrive en pleine gueule, là, on risque de véritablement ne pas s'en relever. J'espère que ça, ça fera le tour et qu'on aura une prise de conscience générale et que les petits trolls qui tournent et qui gravitent autour de ceux qui dénoncent vont eux aussi prendre conscience que ça, ils vont se le prendre eux-mêmes en pleine gueule. Donc, vous avez passé des années à critiquer les uns et les autres et maintenant, vous-même, vous, vous qui avez critiqué, vous en payerez le prix. Donc, il va falloir être très solidaire entre nous et que ce soit un gilet jaune sur le tableau de bord ou j'en sais rien, mais il va falloir se montrer, il va falloir montrer être solidaire, monter des groupes qui se rejoignent très rapidement et qui sont capables de passer à l'action parce que là, concrètement, le gouvernement ne réagit pas. Abonné, absent, complet. Ils ont défoncé l'hôpital public, ils ont défoncé la santé. Là, maintenant, ils sont en train de s'attaquer à l'énergie et concrètement, les victimes, comme d'habitude, eh bien, ça sera nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie les amis. Je vous souhaite quand même bon appétit, bonne journée, mais ce qui nous attend va être dur. Je pense que c'est un live parmi tant d'autres sur le sujet parce que là, là, vraiment, ça craint et moi-même en tant que père de famille, je suis inquiet. Allez, je vous laisse, à bientôt.